bon les amis toujours dans le record de la pizza de fromage donc là on en a je sais pas combien de variétés mais il y en a bien plus d'une centaine on dirait que le record il a 111 fromage je vais faire une pizza à 120 fromages voilà et donc là je pense que j'aurai matière à revenir plusieurs fois super mais c'est génial regardez ça on a du lait cru plusieurs sortes de lait du sangron, mon salvi, robe le chou, il y a plein de variétés différentes là c'est sûr que votre rayon il va m'aider à battre ce record mais c'est certain même le fromage espagnol le manche du rousseau et rati il y a plein d'iracs mais c'est génial il y a des fromages on sait même pas où c'est que ça vient c'est un peu un peu rigolo comme non c'est super record mondial guinness book pour la pizza au plus grand nombre de fromages deuxième session alors les amis là je vais vous montrer on passe à notre stade la pizza au 20 fromages donc qu'est ce qu'on a comme fromage voilà on fait les choses bien donc on a le couloumiers couloumiers les croisés voilà ensuite nous avons tom catalan tom catalan roblochon fruitier roblochon fruitier je suis allé au leclerc tom pays de saint-flour pays de saint-flour emmental les grands crus alors là j'ai pris 50 grammes à chaque fois et torquilles 50 grammes voilà j'ai pu j'ai pu négocier pour 50 grammes et torquilles ensuite on a 3 lait de vache brebis chèvre voilà ça c'est un fromage multiple tac ensuite on a quoi granapanado donc c'est un peu de un fromage italien je sais pas comment ça s'appelle parmesan italien granapanado on a du langres médaille d'argent attention c'est pas le médaille d'or je n'ai pas vu c'est dommage pure brebis voilà ensuite on a du servant autre brebis et on a val d'amor coupe du monde c'est combien on a gagné 12 kg enfin j'ai dû prendre 50 grammes voilà val d'amor coupe du monde bon voilà ensuite nous avons donc du rocamadou super fromage euro canadou puis on a une molette je vais montrer alors après j'ai pris un peu des fromages je sais pas s'ils seront autorisés mais j'ai pris du l'air d'amor avec trois trois parfums puis du tartare tartare fines herbes parmigiano régiano un autre forme de parmesan c'est pas sûr que c'est autorisé celui-là je me suis dit allez plusieurs formes de parmesan et un parmigiano régiano avec d'une voie d'affinage alors là il y a un autre truc qui est en train de se jouer c'est que aujourd'hui on va la faire au levain la pâte donc j'étais en train de faire bouillir là vous voyez bien voilà je vais faire bouillir et je vais mettre un peu de levure de boulanger voilà la levure de boulanger tac je baisse le feu voilà je baisse le feu pour faire monter la pâte on va faire reposer la pâte au moins une bonne petite demi-heure en attendant aussi voilà mais on va d'abord commencer à la préparer cette pâte on va essayer d'en faire allez deux trois des pizzas peut-être on va faire des petites tranches je sais pas il y a du monde qui va venir ce soir on se retrouve dans quelques instants les amis c'est l'aventure de la pizza au plus grand nombre de fromages et hé 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 ça marche ensuite en fait ma pâte là vous voyez elle ne colle même pas au doigt quasiment pas donc j'ai pris aussi de la pâte à tarte maïzena puis un petit peu de farine de blé bio farine de blé bio hop là hé hé j'ai mélangé ça j'ai mélangé ça j'ai mis de l'eau j'ai mis l'eau avec le levain surtout j'ai mis le levain levure de boulanger donc là vous voyez ça me fait une très belle pâte à pizza la pâte à peigne magnifique j'ai rajouté pour le liant ça se fait pas j'ai rajouté deux oeufs voilà un tout petit peu de lait pour le goût et du sel voilà c'est tout ce que j'ai mis et du coup là je suis prêt pour faire ma deuxième pizza parce que j'en ai déjà fait une donc je vais faire la deuxième avec cette boule là cette belle boule on va la mettre on va te l'étaler comme ça là ma foi un peu là ou comment ça va être sympathique ça 4 de pétillation on peut en faire 4 voilà on va essayer de la faire plutôt fine on va essayer en tout cas on va essayer de la faire plus pratique que la dernière fois j'avoue j'avoue ouais ça j'ai fait tout j'y mets tout mon amour que ce soit bon et que mes amis ils kiffent à fond voilà c'est un peu plus fin déjà c'est un peu plus fin voilà on va pas la faire trop fin non plus et voilà regardez ce qu'on va faire maintenant tac elle tient elle le tient elle le tient je peux pas encore faire ce fameux geste où on peut la tourner dans tous les sens mais je me rapproche je suis pas loin parce que là si je veux non j'arriverai pas le but c'est de la faire tourner dans tous les sens et bien on peut la mettre en tout cas là voilà ça va le faire ça me plaît bien ça ça me plaît bien ça me plaît pas mal même ah oui bonne pâte de pizza pas évident hein mais ça le fait allez à tout de suite les amis après on va passer à la on va mettre les fromages on va mettre tous les bons fromages alors on a fait les pâtes là maintenant on va faire la pose des fromages donc il y en a 20 a priori un petit peu plus de 20 donc là sur cette tarte on a déjà mis alors le roquefort basque et la mimolette donc on va essayer d'en mettre d'autres qu'est-ce qu'on a d'autre dans tous ces petits paquets alors là nous avons quoi bon en gros ça c'est le bleu des basques bleu des basques il est déjà mis on va le mettre de côté donc là le granat padano c'est du parmesan italien allez on va mettre un petit peu de granat panado tac là et un petit peu là aussi voilà on va pas en mettre beaucoup parce qu'après on n'en aura plus donc granat panado ça c'est fait tac tac après nous allons mettre un peu de rocamadour alors les fromages coulants je pense que ça va être la dernière fois que je m'en sers parce que c'est extrêmement compliqué à gérer un fromage coulant même si c'est très bon donc un peu de rocamadour un peu de rocamadour voilà après on est à l'arabe parmégiano 12 mois d'affinage voilà tac tac après un autre parmesan râpé frais vert bon voilà il faut que je me souviens plusieurs formes de parmesan voilà donc là on en a déjà 4 tac il y en a beaucoup on va mettre allez alors ça c'est une expérience on va mettre du tartare bon je ne suis pas sûr qu'il soit considéré comme un fromage donc ça va être la seule fois on met du tartare parce qu'au jury final ils ne vont pas l'accepter c'est sûr mais bon là on a la mimolette là on n'a pas mis la mimolette donc on met la mimolette voilà après peut-être qu'on gérera mieux le dosage cette fois je ne me sers pas de la balance on a de la marre quoi là on a quoi la tome catalane AOP alors l'odeur est délicieuse vraiment sans doute un des meilleurs de la liste des vins on va mettre un morceau un peu plus généreux voilà parce qu'il faut quand même que ce soit un peu gastronomique quand même qu'il y ait du goût pas que ce soit trop fade donc voilà tome catalane AOP elle était sympa la bandeuse de fromage parce qu'elle m'a fait des morceaux de 50 grammes et même des morceaux de 25 grammes parce que je lui ai dit j'ai un petit budget donc je ne peux pas me permettre que des morceaux de 100 grammes elle était vraiment très sympa à l'eau claire je vous la recommande voilà pour le tartare ensuite on va mettre un peu de l'air d'amour l'air d'amour alors il y a trois formes de l'air d'amour l'air d'amour affiné l'air d'amour moelleux et l'original fruité voilà donc ça aussi c'est des fromages on les met au début comme ça mais plus on va mettre de fromage plus ces fromages il faudra les bannir parce que le jury n'acceptera pas ils ne sont pas considérés comme des fromages parce que c'est trop industriel voilà ensuite là on a un très bon alors là c'est lequel en l'occurrence la mimolette jean jean hollande bon vous voyez la différence de mimolette orange un petit peu plus industriel et celui-là mimolette qui aurait cru que c'est de la mimolette c'est de la mimolette c'est un truc de fou donc ça aussi c'est très bon on va mettre un morceau un peu gros malheureux 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 coupe du monde alors que ça doit être un fromage très bon et celui-là celui-là je ne sais pas sans doute ça doit être la tome j'ai pris une tome c'est le le xarqui c'est un fromage italien voilà pour l'instant on se retrouve tout à l'heure les amis après la pause des fromages couper les fromages couper les légumes je suis épuisé mais je suis content alors la première pizza tadaan héhéhé donc là nous avons les vins de fromage des tomates pâte classique avec un petit peu d'huile voilà une pâte une pâte normale une pizza très sympa bon je l'ai un petit peu trop écrite mais on va s'en faire là après nous avons la petite merveille la petite merveille je l'ai fait carré j'avais envie de changer donc là on a la pâte carré donc les vins de fromage un peu de chapelure j'ai mis des tomates un petit peu des croûtons un petit peu du jambon voilà celle-là je suis très très content de l'avoir fait vraiment elle va être délicieuse elle va être croquante elle va être épaisse le levain a bien pris regardez l'épaisseur de la pâte oh c'est une merveille celle-là regardez bien regardez bien la petite merveille petit légume avec de la chapelure des d'un fromage donc tous les fromages là que je vous ai cité un peu de roquettes de un petit rapage de carottes alors là c'est spécial parce que j'ai mis du fromage dans la pâte quand ils vont croquer dedans ils vont dire waouh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette expérience donc du fromage dans la pâte voilà des petits légumes des tomates les belles tomates de mon ami Nilo oh là là il faut que je vous montre ça il a des tomates dans son jardin ça c'est de la tomatasse ah ouais de la très bonne donc là on est gâté on a que des bons produits on a le jardin à côté allez je finis de cuire et nous allons déguster ça tout à l'heure voilà c'est super je suis content je m'améliore en cuisine la pâte j'y arrivais bien à malaxer j'ai fait une bonne pâte à Paris à tout de suite les amis pour la dégustation alors voilà on a les pizzas on en a deux là qui sont bien prêtes et on va s'apprêter à passer à table on a déjà deux invités qui sont là voilà tout doucement regardez cette petite merveille avec des goûts des saveurs une pâte épaisse le levain il a bien monté le levain c'est parfait bon il n'a pas monté sur toutes les pizzas c'est le levain il n'a pas trop pris par contre voilà mais bon je pense qu'on va se régaler alors donc là je vous récapitule les pizzas donc nous avons une pizza au levain le levain il a bien le levain regardez comment c'est épais là levain avec des poivrons des tomates des lardons des petits fromages de la chapelure 20 fromages évidemment comme que c'est régulier justement je vais vous le dire les fromages voilà a priori c'est tout donc là c'est un peu différent la pâte le levain il n'a pas pris j'ai beau mettre de levain ça n'a pas monté j'espère qu'elle sera croustillante donc là c'est des vraies tomates beaucoup de vraies tomates du jardin de Nileau qu'on vous a montré les vins fromage un peu d'huile pas mal de beurre et puis après voilà je crois que c'est tout elle est très classique alors on a un critique gastronome et pas des moindres Antoine est-ce que tu nous donnerais ton avis sur cette pizza bien sûr chez Aramon ici on a une pizza vin fromage oui il y a également des légumes du jardin de saison donc tout à fait un copain non moins d'ici partager volontiers ces tomates et faire un produit authentique voilà donc on a un produit ici coloré n'est-ce pas avec différentes couleurs d'accord organisées harmonieusement sous la forme d'un cercle et au niveau de la texture qu'est-ce que tu en penses donc on a une pâte un essai de pâte qui combine le fromage et la farine de froment faut le savoir une cuisson pas très homogène qui est un peu dure sur les côtés d'accord répartie d'une manière aléatoire d'accord donc ça fait que parfois la pâte a une texture un peu farineuse et oui effectivement c'est le bas qui blesse dans cette pizza voilà du coup après sur le dessus on a une sacrée épaisseur de fromage effectivement pour aligner 20 fromages 20 variétés de fromages sur la croûte voilà ça demande de surélever un petit peu c'est ça voilà et le point positif donc on a on a des goûts variés des saveurs des saveurs originales d'accord c'est pour moi une très bonne idée d'avoir mis des petits légumes dessus pour adoucir un petit peu la force du goût du fromage combiné ensemble d'accord voilà on a un produit qui est riche qui est dense voilà excellent pour pour comment dire le calcium ah oui excellent pour réduire son temps de vie on sent bien les herbes en tout cas je sais pas ce que t'as mis comme épices mais il faut le dire d'accord donc en tout cas ravi de participer à cette tentative de record du monde voilà je suis ravi aussi d'être présent pour ces paliers j'étais déjà présent tu es le seul présent de la première session ah si il y avait Soraya mais qui est là mais qui a pas goûté mais non mais je l'ai sentie et alors elle sent très très bon j'avoue que j'ai essayé de donner une autre saveur voilà je reconnais au moins 7 fromages et je pense que la différence là c'est que j'ai beaucoup pris moins j'ai beaucoup plus pris de fromage de qualité là il y a un petit peu de fromage industriel mais la majorité il y a 14 fromages c'est que des fromages de grande qualité il y a un semblant de jaune d'oeuf là en plus c'est magnifique et c'est du mimolette c'est pas du jaune d'oeuf je te remercie en tout cas la touche finale c'est avec la spiruline avec la spiruline voilà ça c'est l'aliment qui va bien bien évidemment à travers cette pizza je ne vous recommande pas de manger une pizza tous les jours là c'est dans l'idée d'un record c'est pour apprendre à faire une pâte pour apprendre à cuisiner mais effectivement manger une pizza au fromage tous les jours je sais pas si ça bon pour votre santé avec modération toutes choses avec modération merci Antoine et un petit moment pour la pizza au 30 fromages la prochaine fois pizza alléluia pizza alléluia bon alors les amis cette fois-ci bon là il y en a une de bonne sur 4 disons que là j'ai encore des progrès à faire mais on est tombé sur des personnes qui ont des super conseils donc merci à vous tous vraiment voilà la pâte est pas assez cuite c'est le dilemme la dernière fois j'ai fait farine de gluten et je l'ai fait assez fine et ça passait pourtant elle était friable mais là farine de blé trop épaisse ça j'ai beau passer 30 minutes 40 minutes à la cuire ça veut pas cuire il y a un truc qui va pas mais parce que voilà je savais pas du coup la prochaine fois vraiment la paire encore plus fine et puis aller chercher le fameux au biocop le fameux loveur de boulanger vendre en sucre ça vendre en biocop c'est bon c'est bon donc c'est bien on apprend on expérimente ça fait partie de l'aventure du record du monde nous y arriverons je vous le dis du record du monde au plus grand nombre de fromage pizza les amis donc le fromage les mélanges de fromage c'est intéressant on découvre des fromages à un endroit puis d'autres fromages à un autre endroit donc c'était l'idée de départ de toute façon vous serez surpris par le goût des fromages après la pâte c'est vrai que là il n'y en a qu'une qui a bien levé les autres bon c'est pas trop ça donc il faut encore que je mette la pâte beaucoup plus fine mais j'ai fait un truc aussi c'est à dire que j'ai voulu mettre du fromage dans la pâte c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché et quoi ? j'ai voulu je ne l'avais pas dit ça mais c'est à dire je me suis dit tiens ça va faire un goût fourré quoi tu vois et ça doit être pour ça à mon avis que ça n'a pas marché c'est une goût fourré ouais c'est ça parce que la première la première il n'y a pas de fromage là les autres goût fourré pas goût fourré et les autres du coup il y a du fromage dedans je me suis dit tiens ça va faire comme une sorte de beurre et crème en plus non c'est pas grave c'est rigolable bon c'est pas grave on apprend on expérimente il y a des je peux faire le cocôrde de la p*** calorique là c'est bien mais là t'as tout dépensé là là t'as tout dépensé mais c'est pas grave la prochaine fois elle sera meilleure et voilà donc les amis c'est très bonne ouais c'est très bien sinon les amis les amis négatifs il y avait par rapport au levain levure de boulanger déjà prête comme tu disais là c'est ça au biocop donc ça c'est important il n'y a pas le petit levure de boulanger en grain pas de levure en poudre pas de levure en poudre ouais moi je pensais que ça manchait pareil pas du tout euh voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire bon ma pâte moi je la trouve un peu sèche justement je pensais je pensais qu'en mettant du beurre ou de la crêpe rèche elle serait toute molle quoi je me suis dit elle va être toute molle cette pâte mais non elle est même pas molle qu'est-ce qui s'est passé bon bref alors en fait quand tu l'étales dessus il faut que ta pâte soit peut-être un peu plus fine du coup le conseil de Morgane je vais l'intégrer c'est-à-dire d'essayer d'essayer d'abord faire la pâte et après de mettre les ingrédients je tenterai ça et je tenterai aussi peut-être peut-être une pâte feuilletée pour voir mais ça sera plus difficile bon les amis avant de clore la vidéo ceux qui regardent cette vidéo je cherche d'autres lieux pour faire d'autres lieux pour faire d'autres pizzas donc si vous avez une maison et que vous voulez faire la fête que vous voulez manger des pizzas je viens chez vous la prochaine fois et on fait la pizza à 30 fromages à bientôt les amis pour le record de la pizza au plus grand de fromages merci de votre attention elle a pris le 10% merci de votre soutien